Bonjour, nous sommes aujourd'hui aux assises nationales du commerce équitable à Paris et nous sommes donc avec Julie Maison-Haute, déléguée générale adjointe de commerce équitable France. C'est quoi les assises du commerce équitable aujourd'hui ? C'est quoi les enjeux ? Oui, c'est un rendez-vous qu'on met en place tous les deux ans maintenant pour rassembler l'ensemble de la profession, les entreprises, les producteurs, les distributeurs qui sont déjà engagés en commerce équitable ou qui s'y intéressent parce que c'est une bonne nouvelle, pas mal d'acteurs économiques s'y intéressent. Donc le but c'est d'avoir une journée qui rassemble tout le monde et qui fasse le point où on en est, quels sont les enjeux, quels sont les avancées et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de commerce équitable pour l'instant. Il y a des belles dynamiques mais c'est encore une toute petite goutte d'eau finalement. On a besoin d'avoir une influence beaucoup plus forte pour changer les choses pour beaucoup plus de producteurs, d'artisans, d'entreprises et de consommateurs. Et justement où en est-on aujourd'hui en France du commerce équitable ? Vous avez notamment évoqué 9% de croissance du commerce équitable entre 2020 et 2021 ? Alors c'est vrai que déjà depuis 2010 on est un secteur qui est clairement en croissance avec certaines années de croissance à deux chiffres. On a plus que triplé les ventes depuis 2014 et on est à un peu plus de 1,8 milliard d'euros. Et c'est vrai que sur 2021 les premiers signes qu'on a sont encourageants. On a pour l'instant une croissance de 9% en grande surface. Alors c'est qu'une partie du marché et il faudra le confirmer effectivement dans des données plus consolidées dans les mois qui viennent. Mais on sent que la dynamique est là et clairement en tout cas au niveau des entreprises, des labels qui dialoguent avec les acteurs économiques, on sent qu'il y a toujours un allant. Il y a des nouvelles marques qui s'engagent, des nouveaux produits qui sortent. Donc la dynamique est bien présente. Il y a aussi des défis à venir. Notamment on a entendu la loi EGalim 2, 50% d'alimentation responsable durable dans la restauration collective. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors on a plusieurs enjeux. D'abord on a un cadre réglementaire qui s'est renforcé sur le commerce équitable. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant il faut le mettre en place et faire en sorte que ça se passe bien. Donc il y a effectivement cette idée d'avoir plus de commerce équitable en restauration collective. Donc maintenant il faut que les choses s'organisent. Il y a aussi l'idée qu'à partir de 2023 les marques devront s'engager avec des labels qui sont reconnus publiquement sur le commerce équitable. Donc là aussi il y a tout ce dispositif à mettre en place qui va être quelque part beaucoup plus protecteur pour le commerce équitable et permettre d'avoir des règles du jeu les mêmes pour tout le monde. Mais il faut que ça se mette en place. Et puis bien sûr au-delà de protéger des pratiques de commerce équitable clair, il y a faire en sorte que ça influence l'ensemble du marché. Et donc il y a un peu ça derrière cette idée d'EGalim 2. C'est de voir comment effectivement plus de contractualisation, plus de prise en considération des coûts de production, ça va aider. Bon sachant que sur EGalim 2 on va être vraiment que sur le premier maillon de la filière. Et on l'a vu dans les échanges ce matin, on a aussi besoin que les derniers maillons, notamment les distributeurs, s'engagent pour que ceux qui sont au début des chaînes prennent les risques et puissent les assumer et les assument pas seuls en fait. Et une dernière question peut-être sur les filières. On parle beaucoup de la filière nord-sud avec les produits stars, le cacao, le café, la banane. Est-ce qu'on peut avoir aussi un développement des filières françaises, européennes et lesquelles ? Oui alors le commerce équitable il se développe aussi dans les filières françaises, j'allais dire légalement depuis 2014, même s'il y avait des initiatives qui ont précédé cette définition légale. Aujourd'hui il y a des dynamiques très fortes, ça croit même plus vite que la partie nord-sud, c'est sans doute aussi plus nouveau. Donc on voit des choses très intéressantes dans la filière blé notamment en valorisation, en meunerie, boulangerie avec des très belles dynamiques. Également les produits laitiers, les fruits et légumes sont très présents mais globalement ça peut concerner toutes les filières. On a aussi des très très belles dynamiques sur du porc, sur du bœuf, enfin sur vraiment beaucoup de choses, sur du soja, on en parlera cet après-midi aussi. Et aussi ce qui est intéressant c'est qu'on voit que ces dynamiques nord-sud et nord-nord ou en France se complètent. On voit de plus en plus de produits qui intègrent les deux. Dans un biscuit vous pouvez avoir le cacao, le sucre, la vanille qui est équitable mais aussi la farine par exemple, pourquoi pas le lait si vous intégrez du lait aussi dans la recette. Et donc ça c'est extrêmement intéressant à la fois pour fournir plus d'opportunités pour les producteurs en France et au sud et aussi pour les consommateurs qui vont pouvoir du coup sentir une certaine cohérence dans le produit avec des engagements forts sur l'ensemble des ingrédients. Merci beaucoup pour ces quelques mots très encourageants sur le commerce équitable. Une thématique qu'on traite régulièrement sur Mediatico.fr. Merci.